Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Et quand on parle des plus grands films, il y a des chances que celui-ci vous vienne en tête, tant il a été nommé plus grand film de l'histoire dans une multitude de classements. On parle bien sûr du Citizen Kane du grand Orson Welles, l'histoire d'un mania de la presse mégalomane corrompu par le pouvoir, une fresque épique dont on a relevé pour vous quelques petits détails. Rappelons tout d'abord qu'il s'agit bien du tout premier long métrage d'Orson Welles, qui avait alors tout juste 25 ans quand il a co-écrit, réalisé, produit le long métrage, dans lequel il tient le rôle titre. Cette position d'homme orchestre lui a permis de garder une grande maîtrise sur toutes les étapes de production. Malgré cela, le film sorti en 1941 a été un échec commercial aux Etats-Unis et il n'a pu sortir en France qu'après la guerre en 1946, où il a été encensé par la critique. L'une des explications à cet échec est le personnage dont Charles Foster Kane est inspiré, William Randolph Hearst. Mania de la presse richissime et mégalomane, s'étant essayé à la politique, ayant eu pour maîtresse une célèbre actrice, bref, comme dans le film, résultat, le portrait peu flatteur proposé par le long métrage a rendu Hearst furieux, si bien qu'il organisa une campagne de presse pour son boycott. Et si Hearst avait effectivement un château, ce n'est pas le sien qui a servi de modèle pour le Xanadu de Citizen Kane, mais le château de l'empereur Kubla Khan dans un poème de Samuel Taylor Coleridge. Le nom de Kane est d'ailleurs également inspiré de Khan. Quant à la fameuse Rosebud, mystérieuse dernière parole qui désigne en fait, attention spoiler, la luge de son enfance, Otto Preminger y a rendu hommage en nommant un film Rosebud en 1974. La luge du film a quant à elle été rachetée aux enchères par un certain Steven Spielberg en 1982. Sur ce film, Wells a visiblement un excellent flair, puisqu'il engage un jeune compositeur dont c'est le tout premier film également, un certain Bernard Herrmann, que l'on connaît bien sûr pour son travail avec Alfred Hitchcock. Et à l'image, on retrouve Greg Tolland, seul membre expérimenté de l'équipe, qui avait déjà obtenu l'Oscar pour Léo de Hurlevent et avait signé l'image des Raisins de la colère de John Ford. La composition en diagonale sur une personne assise est d'ailleurs reprise directement d'Aro Smith de John Ford. Tolland et Wells ont utilisé la caméra pour insister sur les rapports de force, en faisant des contre-plongées sur Kane et des plongées sur les personnages secondaires. Certaines contre-plongées étaient si basses qu'ils avaient dû creuser des trous dans le décor pour mettre la caméra et utiliser des draps tendus en guise de plafond pour cacher les projecteurs du studio, tout en laissant passer la lumière. Et si vous aussi vous avez sursauté après le plan sur l'oiseau qui crie brusquement en plein milieu d'une conversation vers la fin du film, c'est normal, puisqu'il aura été placé là par Wells pour s'assurer que personne ne s'endormait dans le public. Enfin, une dernière info aviaire toujours, Wells, véritable maniaque du détail, a supervisé lui-même les effets spéciaux. Ce qui ne l'a pas empêché de laisser passer une erreur assez comique. Dans la scène du repas sur la plage, il a utilisé des images de King Kong pour l'arrière-plan de la jungle. Sauf que voilà, on peut clairement toujours voir un groupe de ptérodactyles du film de 1933, tournoyer dans le fond. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada